En 2019, 113 000 personnes âgées de 15 ans ou plus occupent un emploi. C'est 2000 personnes de plus qu'en 2018. À côté, 13 900 sont au chômage, c'est 1000 personnes de moins qu'un an plus tôt. L'augmentation du nombre de personnes qui travaillent et la diminution du nombre de chômeurs vont conduire à une baisse du taux de chômage. Il s'élève à 10,9% en 2019, selon la définition du Bureau international du travail. Ce niveau est très inférieur à celui des autres territoires français d'outre-mer, mais il reste supérieur à celui de France métropolitaine. On a vu qu'on a créé 2000 emplois en 2019, ce qui est une bonne nouvelle. Mais ce sont plutôt des emplois précaires, c'est-à-dire des CDD, des contrats d'intérim, d'apprentissage, du travail temporaire ou saisonnier ou des contrats aidés. Et on constate aussi que la part des CDI diminue. On a vu que le nombre de chômeurs avait baissé. Mais en plus des 13 900 chômeurs, 8 500 personnes souhaitent travailler, mais ne sont pas comptabilisées comme chômeurs parce qu'elles ne font pas de recherche active d'emploi ou ne sont pas disponibles rapidement. Ces 8 500 personnes forment le halo autour du chômage. Au total, chômeurs plus halo, il y a 22 000 personnes sans emploi qui souhaitent travailler. Autre résultat qui interroge, c'est le nombre d'inactifs ne souhaitant pas travailler qui augmente en 2019. Dans la plupart des cas, il s'agit d'étudiants. Mais il y a aussi plus de personnes persuadées qu'elles ne trouveront pas d'emploi disponible pour elles. Voilà pour ce qui est des principaux résultats de l'enquête force de travail 2019. Pour approfondir l'analyse, je vous invite à consulter la publication disponible sur le site Internet de l'ISEE. Vous pouvez également visionner la vidéo « Comprendre les concepts autour de l'emploi et du chômage » récemment diffusée sur notre page Facebook et YouTube.